Ça, ça vous dit quelque chose ? Allez, on a tous fait le pilou-face. On y va, on y va pas ? Allez, on fait ça, pilou-face. Bon, figurez-vous que moi, le pilou-face, je gagne à tous les coups. Alors, bon, moi, je lance pas une pièce comme ça, je suis un peu plus compliqué, et ça vous dirait d'essayer ? Et en plus, je vous ai dit, je gagne à tous les coups, et je vais même annoncer, euh, face. Je vais gagner avec face. Alors, bon, on pourrait miser, on pourrait miser quelque chose, de l'argent, des objets, un resto, mais, bon, déjà, comme on fait ça par écran interposé, ça va être compliqué. Puis en plus, comme je suis sûr de gagner, bon, vous, vous allez être un peu frustrés, donc c'est pas très amusant pour vous, puis bon, il faut reconnaître que gagner tout le temps, c'est pas forcément non plus très amusant. Alors, ce qu'on va faire, on va jouer pour du beurre, hein, on va, on va pas mettre de mise, simplement, on va jouer pour le plaisir. Ce que je vais vous demander, c'est de mettre la vidéo sur pause, et d'aller chercher une poignée de pièces. Alors, euh, minimum 3, mais de préférence, euh, de 5 à 10 pièces, parce que 3, ça va être trop court, euh, au-dessus de 10, ça va être trop long, il va y avoir des manipulations à faire, donc, euh, allez, de 5 à 10, c'est bien. Les pièces n'ont pas besoin d'avoir toutes la même valeur, elles peuvent être différentes. Ce qui est important, c'est que vous soyez en mesure de déterminer la face et le côté pile d'une pièce. Vous voyez, par exemple, moi, bon, j'ai des pièces qui sont toutes identiques, j'utilise des demi-dollars. Ça, c'est la monnaie du magicien. Donc, côté face, j'ai le profil du président Kennedy. Et côté pile, j'ai l'aigle des Etats-Unis. Donc, facile à identifier, parce que côté face, ça représente un visage, une face, et côté pile, ça représente autre chose. Alors, mettez sur pause, allez chercher vos pièces. Ça y est, c'est bon, vous avez tout ce qu'il vous faut ? Alors, bon, je ne sais pas combien vous avez de pièces, et puis surtout, ne me le dites pas, parce que je ne veux pas le savoir. Donc, moi, j'en élimine quelques-unes aussi des miennes. Et ce que je vais vous demander, c'est de mettre toutes les pièces en ligne devant vous. Et donc, vous allez les retourner de sorte qu'elles soient toutes avec le côté pile en l'air. Donc, déjà, ça va vous permettre d'identifier clairement le côté pile et le côté face. Voilà. Vous n'allez pas utiliser des pièces qui sont des pièces truquées avec deux piles ou deux faces, parce que sinon, ça ne va pas marcher. voilà. Donc, moi, vous voyez, toutes mes pièces sont côté aigle des Etats-Unis. Voilà, comme ceci. Et en ligne devant moi. Alors, on va faire le tour, donc, ensemble. Comme ça, si vous ne voyez pas trop mes explications, vous pourrez regarder ce que je fais. Et donc, je vous rappelle que je vais gagner avec face. OK ? C'est prêt ? Alors, première instruction, alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, retourner deux pièces pour les faire passer du côté pile au côté face. Mais, si vous le voulez, vous pouvez très bien ne rien faire. Ça y est ? C'est bon ? On continue. Alors, à nouveau, si vous le souhaitez, vous allez retourner deux autres pièces pour les faire passer du côté pile au côté face. mais, vous pouvez aussi ne rien faire. C'est vous qui voyez. Ça y est ? Alors, allez, on va le faire une troisième fois. À nouveau, vous prenez deux pièces côté pile et vous les retournez côté face. OK ? Tout le monde est... Alors, je rappelle, quand même, que vous avez devant vous un nombre de pièces que je ne connais pas. Vous avez maintenant... Alors, peut-être toujours uniquement des pièces qui sont côté pile. si vous n'avez retourné aucune pièce, vous allez avoir deux pièces côté face ou bien quatre ou bien six. Et ça, en fonction de ce que vous avez fait, le résultat sera différent pour les personnes qui font le tour en même temps que vous. Et ça, moi, je ne peux pas le savoir. Bon, alors... Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, oui, on va retourner une seule pièce cette fois-ci. Alors, cette fois-ci, on va vraiment la retourner. Et vous pouvez donc retourner une des pièces qui sont côté pile ou une des pièces qui sont côté face. Voilà. Ça y est, c'est fait. Allez, bon, on va recommencer. Alors, vous allez retourner à nouveau une pièce. Alors, ça peut être une pièce différente ou ça peut être la même pièce que vous venez juste de retourner et que vous allez, en fin de compte, retourner une nouvelle fois. OK ? Allez, retournez une pièce. OK ? Allez, tout à l'heure, on a retourné trois fois. Cette fois-ci, on va retourner une troisième fois. Donc, vous retournez une pièce, n'importe laquelle. Ça peut être une des pièces que vous venez précédemment de retourner ou alors une nouvelle et vous la retournez pour la faire passer de l'autre côté. Alors, donc, maintenant, vous avez devant vous des pièces. Certaines sont côté face, certaines sont côté pile. Alors, ce que je voudrais, c'est que vous fassiez un petit truc pour moi, là. Si vous êtes droitier, tendez la main gauche. Si vous êtes gaucher, tendez la main droite. Ça y est ? Parfait. Alors, la main tendue, la main tendue, vous allez la poser sur une pièce, n'importe laquelle. Alors, ça peut être une pièce face en l'air, ça peut être une pièce face en bas, n'importe laquelle. OK ? Cette pièce-là, vous allez la faire glisser du côté de votre main. En fait, si vous utilisez votre main gauche, vous la faites glisser sur la gauche. Si vous utilisez votre main droite, vous allez la faire glisser vers la droite. maintenant, il vous reste une main libre. Alors, vous allez regarder les pièces qu'il y a devant vous. Et donc, s'il y en a des pièces qui sont côté pile, vous allez les faire glisser à l'opposé de votre autre main. s'il n'y a aucune pièce côté pile, vous ne faites rien. Ça y est, c'est bon, vous avez éliminé toutes les pièces qui sont côté pile. Alors, donc, maintenant, il y a deux solutions. Ou alors, vous avez devant vous un certain nombre de pièces qui sont côté face. Alors, ça peut être une, deux, trois, quatre, cinq, je ne sais pas combien vous aviez de pièces au départ. Et donc, ou alors, vous n'avez plus aucune pièce devant vous. Auquel cas, vous ne faites rien. Vous attendez la suite. S'il vous reste des pièces. Alors, maintenant, je vais vous demander, donc, d'attendre mon signal. Vous allez prendre à mon signal une des pièces qui sont côté face. Vous allez la retourner côté pile et la mettre avec les pièces que vous allez éliminer. Mais, aussitôt, avec votre main libre, désormais, vous allez retourner la pièce qui se trouve sous votre main. C'est bon ? Alors, allez-y. Prenez une pièce côté face, retournez-la côté pile, éliminez-la et, avec maintenant votre main libre, retournez la pièce qui se trouve sous votre main. Est-ce qu'il vous reste encore des pièces sur votre tapis ? Alors, si oui, eh bien, vous reprenez une pièce qui est côté face, vous la retournez côté pile et vous l'éliminez et, aussitôt, vous retournez la pièce qui se trouve sous votre main. S'il ne vous reste plus de pièces, vous attendez la suite. Et donc, tant qu'il vous reste des pièces côté face, vous les prenez une à une, vous les retournez et, à chaque fois que vous la retournez et que vous l'avez posée, vous retournez la pièce qui se trouve sous votre main. Moi, il me reste encore deux pièces, donc, j'en retourne une, je retourne la pièce sous ma main, je prends ma dernière pièce, je la retourne, je retourne la pièce sous ma main et donc, je n'ai plus de pièce devant moi et j'ai une pièce sous ma main. Et rappelez-vous, je vous ai dit donc, au départ, que j'allais gagner avec le côté face. Alors, pour l'instant, vous, vous ne bougez pas, moi, je soulève ma main et regardez bien, ma pièce est côté face. Donc, j'ai déjà gagné, mais regardez bien, soulevez votre main et constatez que j'ai gagné parce que toutes vos pièces, la pièce qui se trouve sous les mains de toutes les personnes qui participent est également côté face. Pas mal, non ? Vous avez envie de rejouer ? Allez, on va essayer de rejouer, mais cette fois-ci, on va compliquer un petit peu. Alors, vous reprenez votre tas de pièces, vous pouvez conserver le même nombre, vous pouvez en mettre un peu plus, mais je vous rappelle, 5, c'est bien, en dessous, c'est moins bien. Alors, allez, je remets un nombre de pièces comme ça et à nouveau, formez une ligne devant vous et placez toutes vos pièces côté pile vers le haut. C'est bon ? Alors, bon, ce qu'on va faire, c'est que on va retourner ou pas deux pièces pour les faire passer du côté pile au côté face. Donc, vous pouvez les retourner ou ne pas les retourner. C'est bon ? Alors, à présent, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, on va recommencer, allez, deux pièces qui sont côté pile, vous allez les faire passer côté face ou pas, c'est-à-dire que vous pouvez retourner des pièces ou ne pas les retourner. C'est bon ? C'est là où maintenant ça va se compliquer. C'est que devant vous, vous avez un certain nombre de pièces que je ne connais pas, il peut y avoir, si vous avez fait des retournements, des pièces qui sont côté face, il peut très bien ne pas y en avoir si vous n'avez pas fait de retournement. Peu importe. Maintenant, vous allez prendre deux pièces, n'importe lesquelles. Alors, ça peut être deux pièces côté pile, ça peut être deux pièces côté face, ça peut être une pièce côté pile, une pièce côté face et vous allez les retourner. C'est fait ? Allez, on va recommencer, vous reprenez deux pièces quelconques, deux côtés pile, deux côtés face ou une côté pile, une côté face et vous les retournez. C'est bon ? Alors, allez, encore une fois, deux pièces, n'importe lesquelles, vous les retournez. Allez, maintenant, on va varier un petit peu les plaisirs. Vous allez cette fois-ci prendre une seule pièce. Alors, ça peut être une pièce côté pile, une pièce côté face, ok ? Et vous allez la retourner. Bon, allez, on est sur une bonne lancée, on va... Allez, on va retourner ou pas, cette fois-ci, ou pas, deux pièces. Alors, ça peut être deux pièces identiques, ça peut être deux pièces différentes et donc, soit vous les retournez, soit vous ne les retournez pas, c'est vous qui décédez, c'est votre choix entièrement libre. C'est bon ? Bien, alors, comme tout à l'heure, vous allez prendre votre main gauche si vous êtes droitier et votre main droite si vous êtes gaucher. Alors, bon, moi, je suis droitier, donc, je vais utiliser ma main gauche et vous allez poser votre main que vous utilisez sur une des pièces, n'importe laquelle, et faire glisser cette pièce vers le côté, donc, de la main que vous utilisez. Donc, si vous utilisez votre main gauche, vous faites glisser la pièce avec votre main gauche à votre gauche et vous conservez votre main gauche sur la pièce. Alors, cette pièce peut être face en l'air, peut être face en bas, peu importe. Et si vous utilisez votre main droite, vous allez faire glisser la pièce à votre droite et la conserver sous votre main. Et donc, cette pièce, elle aussi, peut être face en l'air ou face en bas, peu importe. Maintenant, il vous reste un nombre de pièces devant vous. Alors, avec la main que vous n'utilisez pas, celle qui est libre, vous allez donc faire glisser pour les mettre à l'écart toutes les pièces qui sont côté pile. Donc, je rappelle, allez-y, les pièces qui sont côté pile. C'est bon ? Alors, de deux choses l'une, soit il vous reste devant vous des pièces qui sont côté face et donc, auquel cas, on va les utiliser, soit il vous en reste aucune et là, vous allez attendre la suite. S'il vous reste des pièces qui sont côté face, alors il peut y en avoir une, deux, trois, quatre, je ne sais pas combien vous avez utilisé de pièces, vous allez, avec votre main libre, prendre une pièce côté face, la retourner côté pile et l'éliminer avec les pièces qui sont toutes côté pile et vous allez aussitôt retourner la pièce qui se trouve sous votre main. C'est bon ? Alors, peut-être qu'il vous reste encore des pièces sur la table, si vous n'en restez pas, eh bien, vous attendez, si vous en restez, eh bien, vous allez à nouveau, donc, avec votre main libre, prendre la pièce qui est côté face pour la retourner côté pile et l'éliminer et à nouveau, immédiatement, retourner la pièce qui se trouve sous votre main. C'est bon ? Et ça, vous faites ça jusqu'à ce que vous n'ayez plus aucune pièce devant vous et donc, je rappelle, côté face, on la retourne, côté pile, on l'élimine et aussitôt, on retourne la pièce qui se trouve sous votre main. C'est bon ? Tout le monde ? Et là, c'était à plat ? Alors, regardez bien, vous attendez, moi, je vous ai annoncé tout à l'heure côté face et que j'allais gagner et que j'étais sûr de gagner. Regardez bien, je soulève ma main et la pièce qui se trouve sur le tapis est côté face. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, eh bien, vous aussi, vous allez lever votre main et regarder et la pièce que vous allez regarder va également être côté face. Magique, non ? et la pièce qui se trouve dans la pièce qui se trouve dans la pièce